Salut la sécu, 5 bonnes habitudes à prendre lorsque vous êtes au travail. Ça sera le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Il est important d'avoir de bonnes habitudes lorsque vous êtes sur votre lieu de travail afin d'être le plus ordonné et efficace possible. Comme vous le savez, avant de commencer, pensez à vous abonner et à mettre un pouce bleu à la vidéo. Cela soutient énormément mon travail. Rejoignez-moi également sur Instagram et TikTok pour avoir plus de contenu. On passe aux 5 bonnes habitudes à prendre lorsque vous êtes au travail. Numéro 1, lire et remplir la main courante. Ce point est très important. Lire la main courante vous permet d'avoir l'historique des vacations précédentes de vos collègues et donc de savoir ce qu'il s'est passé. Toutes les anomalies et événements sont notés dessus. Il est important aussi que vous notiez chaque événement sur la main courante afin d'avoir une traçabilité. En cas d'événement, pensez à bien noter l'heure, le nom des intervenants et d'être précis dans ce qu'il s'est passé. Un code couleur est fortement recommandé pour chaque type d'événement. Exemple, le rouge pour l'incendie, le noir pour la sûreté, le vert pour les anomalies. Ceci est valable pour les mains courantes papier. Il existe aussi des mains courantes électroniques, cependant le principe reste le même. Numéro 2, test PTI. Comme vous le savez sans doute, le PTI est indispensable pour les travailleurs isolés. Il est très important de faire le test de son fonctionnement lors de votre prise de service. Lors de vos rondes, gardez-le sur vous. Il vous permettra de vous signaler en cas de chute ou de danger. Si vous n'avez pas de PTI sur votre site, il est toujours un moyen de communication avec vous lors de vos rondes. Numéro 3, vérifiez le SSI. Ce point concerne principalement les SIAP. Lors de vos prises de service, il faudra checker votre SSI, faire un test de signalisation et sonore. Regardez aussi si aucune anomalie n'est présente et dans le cas où il y aura une anomalie, vérifiez sur la main courante si elle a été signalée. Pour ceux et celles qui veulent savoir comment réarmer le SSI, je vous invite à voir cette vidéo. Le lien est en description. Numéro 4, test radio. Autre point important, le test radio. Quand vous êtes en équipe, généralement sur votre site, vous avez à disposition des radios. Afin de ne pas avoir de mauvaises surprises lors de vos échanges radios, vérifiez qu'elles soient bien chargées. Si ce n'est pas le cas, pensez à les mettre en charge. Vérifiez également que vous soyez sur la même fréquence que vos collègues. Dans le cas contraire, vos collègues ne reçourront pas vos messages radios. Numéro 5, vérifiez les clés et badges d'accès. Vérifiez les clés et badges d'accès quand vous arrivez au PC Sécurité. Regardez le listing des clés et des badges correspondant à ce que vous avez dans votre boîte à clés et badges. Il est important de faire cette vérification car si des intervenants externes ou vous-même avez besoin d'entrer dans un local, vous saurez tout de suite si les clés et badges sont présents. Bien sûr, pensez à regarder l'état des moyens d'accès et à le notifier sur la main courante. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de partager la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres bonnes habitudes. Je vous dis à très bientôt. Salut la sécu.